Bonjour et bienvenue, on est de retour sur Wartels. J'ai fait quelques petits changements, c'est très léger, je suis allé crafter un peu tout ça, on est à 572 de poids, donc on est un peu plus lourd que la normale, ça c'est parce qu'on a plein de nourriture honnêtement, trop de nourriture. Aussi j'ai fait pas mal de nourriture, par exemple là on peut voir les ragoûts de porc, Erico du mouton, ça on a encore ça ? Ouais, ragoût de porc parce que on avait une personne, on avait Cilea qui avait pas de métier, en fait c'était une bûcheronne, mais vu que le raid a toujours pas fini, et elle est à peine confirmée, du coup elle va rester bûcheronne très longtemps, je pense. On n'arrivera peut-être jamais à mettre honnêtement. Donc du coup Cilea était la deuxième bûcheronne, mais voilà, il faut déjà qu'elle finisse, donc c'est pas maintenant. Donc je me suis dit, tiens on va la mettre marmiton, pourquoi pas, parce que marmiton en fait c'est super facile à augmenter, surtout qu'on a plein de nourriture et tout, donc c'est super simple, donc voilà j'ai fait pas mal de nourriture un peu, comme ça elle a pris quelques niveaux, et elle est déjà confirmée, donc c'est sympa. Et puis bon, vu qu'on a tous les métiers en fait, donc là on commence même à avoir des gens avec plusieurs métiers, donc marmiton ça aide, tout simplement. Donc voilà. J'ai aussi fait des renforts, j'ai fait des renforts, là par exemple j'ai fait les renforts du barde, c'est 3% de critique, alors que les renforts du rat, c'est donc déjà il faut des cuirs fantômes. C'est mouvement 1 et critique 2. Alors mouvement 1 c'est bien, mais honnêtement pas pour tout le monde, vu que surtout qu'on a Laura qui buff tout le monde maintenant. Donc du coup je suis parti pour des renforts du rat, donc on a juste un critique de plus à chaque fois, donc ça fait 3 critiques quand même en tout, donc on arrive à 61%. J'ai fait pareil sur Ingran, là aussi critique 3, et là pareil sur Arnus, critique 3. Et Laura j'ai changé aussi, j'ai mis mouvement 1, et bien sûr critique 2, parce que voilà pourquoi pas. Mais voilà, j'ai mis full mouvement, et après ce qui restait, genre les forcés armures j'ai mis un peu sur les personnes qui restaient. Donc ouais, donc voilà, c'est ce que j'ai fait en gros pour le moment. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai mis un peu de carcasse fantôme, donc les carcasses fantôme vont se faire petit à petit. Donc ça c'est bien, on fait toujours du poisson, surtout pour l'huile de poisson. J'ai remarqué aussi que la graisse, on allait sûrement manquer un peu de graisse au bout d'un moment. Donc il faudra en faire, parce qu'il ne me reste que ça en fait. J'en ai plus dans les coffres et tout ça, donc il ne me reste que ça. Donc peut-être qu'on attrapera un sanglier, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais ouais, peut-être qu'on attrapera un sanglier. Il faudra voir. Force augmentée, critique, vitesse de fatigue, c'est pas mal. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc on va partir. On va continuer notre petite péripétie. Alors, on a un lieu défendu ici, repère des brigands. On n'a pas de quête au repère des brigands, on va voir. Repère des brigands. Non, 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 on n'a pas. On n'a pas. En tout cas, on va aller... Ouais, bon, on peut faire ça d'abord et après cela. Allez, on y va. On est aussi recherchés par la garde, toujours. Donc il faut faire gaffe. Oh, regardez-là. Ouais. Oh, il y a des ours, aussi. Il y a des ours. Il y a des ours. Hum, on peut prendre ça. Oh, mon Dieu. Ouais, je les ai vus venir. Ça va, on court assez vite. Euh, comment... Ah, tiens, ok. On passe par là. On va être fatigué, on va devoir camper. On va se mettre là. Voilà. En plein milieu du champ. Pourquoi il y a ça qui est déjà mis? Ah, c'est parce que je testais... Oui, oui, oui. Je me rappelle. J'ai gardé le port grillé sur moi au cas où, si on ne veut pas faire passer des nuits. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est lourd. C'est 0,7, là. C'est quand même assez lourd. Ouais, on a presque plus de... Presque plus de repas. Le truc qu'on pourrait faire, c'est commencer à utiliser ça à la place. Ouais, on pourrait faire ça. En fait, il faudrait mettre du critique, en plus. Mais, ouais. Non, ça va, c'est bien, là. On ne va pas exagérer, non plus, comme d'habitude. Je ne veux pas, quand même... Alors... Les objets volés du coffre ont été blanchis. Un objet. Ok. Nourriture, plus de heureux... Le coin a produit ses ressources. Ça fait beaucoup de ressources, hein. C'est cool, c'est marrant. Les marchands vous informent qu'ils ont reconstruit le pont instable. Cool. Merci. Merci. Ils m'ont prévenu par... Par... Par télépathie. Il y a des trucs, là. C'est quoi ? C'est les ours. C'est des ours. C'est des ours. Ours niveau 7. Vous vous rappelez, j'avais dit que je voulais peut-être un ours. J'ai bien envie de tester. Ah ! J'ai pas de... Ah oui, j'ai mis ça aussi au rat. Collier bardé. Donc, maintenant, on peut le contrôler. Merde. Les cordes, j'en ai quasiment pas. Je sais même pas si j'en ai assez pour un ours. Ah, j'ai été con. C'est pas grave, il y en a partout apparemment ici. C'est pas très grave. C'est pas grave. Bien. 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 C'est pas mal, les dégâts. Putain. T'es à combien ? T'es à 144 de dégâts. Et honnêtement, on a consommé les poisons. Je veux pas dire. On a consommé les poisons. Oh. On peut faire 86%. Putain, mais c'est super. 86%. Pas mal. Ah, tous les dégâts qui touchent directement la vie pour les animaux et tout. Enfin, surtout pour les ours, ça fait mal. Ça fait très mal. Très bien. 100%. Ah, mais on va le désengager. 76%. 91%. Honnêtement, cap... Putain, salopée. Pas grave. Capturer les animaux, c'était extrêmement compliqué avant. C'était vraiment chiant. Parce qu'il fallait vraiment baisser leur vie au maximum. Mais maintenant, avec le truc de la voie, là, où ça vous donne un 50% bonus, honnêtement, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Donc, du coup, ça, je suis très content qu'ils aient mis ce système-là. Je vais te mettre un 2 de mouvement parce que tu n'as vraiment pas de mouvement de base. Je vais te mettre un 2 de mouvement parce que tu n'as vraiment pas de mouvement de base. 0%. Ok, cool. Ouais, on a un problème avec des trucs comme ça, là, les cordes et tout ça. Alors, fais voir. Grande utilité, sanguinaire, glouton. Super. Et toi, solitaire et agile. Alors, passons au page-jacent. Maître pêcheur. Cette unité débute en combat dans une forêt à la galvanisation. Force et conscience augmentée. L'attaque d'opportunité de cette unité ignore la garde. Je ne sais pas. Sanguinaire, ça m'intéresse. Il a quoi ? Il a 50, 10, 10. Lui, l'agile, ça ne sert à rien. Solitaire, c'est pas mal. Putain, il n'aurait pas pu avoir... Solitaire et genre force ou un truc comme ça. Je les trouve un peu nuls, en fait. Vu que c'est facile de les attraper, j'ai envie de dire, autant essayer d'avoir des trucs bien sur mesure. 79, putain. Ouais, c'est un peu chaud, quand même. C'est un peu chaud. Sanguinaire, c'est... Ah, je ne sais pas. Il y a le sanguinaire qui m'intéresse. Ouais, c'est 3%, quoi. Ce n'est pas énorme. Solitaire, c'est pas mal. Solitaire, c'est vraiment pas mal. Je crois que le mieux, ce serait quand même d'avoir des ours forts, si on peut avoir. On va les virer. Ouais, ce n'est pas vraiment des... des très bons ours. On va essayer d'en trouver un de biens d'ours. Pas invasion d'oracle. On va essayer d'en trouver des biens. Mais ouais, comme j'ai dit, vu que c'est facile à les attraper, autant... C'est quoi, ça ? Si je vois strictement... C'est quoi, ça ? Des loups. Ah tiens, vous avez un crâne. Vous, vous faites partie d'un... d'un lieu défendu. Mais ouais, je me dis que... Moi, je voudrais bien... des animaux, un peu. Pourquoi pas ? Après, un ours, entretenir un ours, ça fait quand même... Shéros en nourriture. Ça... Ça, faut... Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors Là ils sont placés un peu bizarrement Ce que j'aime bien le fait que Quand on dorme à côté d'un Un ours en fait on récupère de la bravoure c'est pas mal Comme ça on y va franco avec Avec la bravoure mais bon Tu vas Après le problème c'est qu'aussi maintenant on a Donc un cheval en plus ça fait 600 plus L'ours c'est 12 de base Là je suis content de lui avoir ajouté du critique à elle tiens Bon après on n'a pas mangé de De chou On va voir un peu les dégâts Ouais c'est marrant Un truc aussi j'ai pensé ce qu'on peut faire aussi Si on veut Euh Genre le coup du fouet là Le coup du fouet D'utiliser le fouet sur les gens On pourrait prendre des gens prisonniers On pourrait prendre des gens prisonniers On pourrait prendre des gens prisonniers Et les fouetter pour Pour ça J'ai envie J'ai envie J'ai envie de le faire Attends Ah merde attends Ne peut pas être capturé Ça fait chier Le seul qui reste c'est le mec que je peux pas capturer quoi Trop bien Blessure pestiférée Le seul mec Le seul mec que je garde en vie c'est celui que je peux pas capturer C'est trop bien Laisse voir Ça me fait mal aux yeux ce blanc Mille de fer Alors La voie Des voies étouffées vous parviennent au travers les éboulis Ok On va partir Alors Mille de fer On va encore creuser Aha C'est ça Ouais enfin merci à nous quoi Trois jours Putain Trois jours Putain C'est tout ? Bon Il y a un chemin Là c'est quoi ? C'est la Attends Ah si je peux Je peux voir un peu Parce que mine de fer Pourquoi pas Hop là Ouais comme ça c'est sur la route en fait pour rentrer à Tiltren Bon par contre nous on cherche des gens là Occupez-vous des déserteurs Occupez-vous des déserteurs Ouais ils sont où tes déserteurs ? Qu'est-ce qu'ils sont où tes déserteurs ? Qu'est-ce qu'ils sont où tes déserteurs ? Qu'est-ce qu'ils sont où tes déserteurs ? Hein ? Je... Je sais pas J'avoue que là je sais pas Ah il y a la garde qui arrive Putain ce blanc quoi Cette tempête de neige ça rend flou Alors attaque surprise Son niveau 7 On va essayer de capturer un mec Parce que... Parce que... Alors... J'ai du cuir blanc A faire Et le cuir blanc c'est chiant à faire C'est... C'est assez limité Vous voyez ? Pas bien Pas bien C'est... On va dire que c'est quand même assez limité pour le cuir blanc Je peux faire 3 ? Ouais Vous allez voir c'est marrant Pas c'est marrant C'est marrant pour nous ou pas pour eux ? Et ça permet de récupérer pas mal de... De ressources C'est... C'est... Tiens c'est pas mal ça Putain... T'es con tu vas mourir ? Tu as la riposte Tu as la riposte C'est con hein On va mettre tout On va tuer là les ceux qu'on peut pas attraper Evidemment Alors est-ce qu'on va pouvoir en attraper un ? Il va mourir du saignement et du poison Ah c'est compliqué d'attraper des gens Ah c'est compliqué d'attraper des gens Compliqué Ok très bien Allez mon petit rat Aouh Vache Putain le machin quoi Tu vas le tuer là non ? Yes Bien joué mon petit rat Bien joué Tu vas passer un bon quart d'heure avec nous Tu vas peut-être passer une nuit c'est tout Tu vas pas passer On va voir On va voir On va voir ce qu'il va se passer Ah Ok Il y avait des renforts qui allaient venir J'avais pas vu Un volet de flèche Ok très bien On va s'amuser un peu Alors 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 le problème c'est qu'on va devoir les soigner On a combien de remèdes ? Douze Enfin quoi que l'on peut les soigner Euh Euh Alors Alors Attends Ok Donc Le mec il s'occupe du Du fouet Du coup Fouetter vos compagnons permet de les motiver à produire plus de ressources qui sont assignées à un matériel de camp de production Alors Alors Fais voir Toi t'es marmiton confirmé Intéressant Toi t'es Toi t'es érudiste Ça sert à rien Toi t'es marmiton confirmé Alors Ça Tu peux fouetter lui le capitaine ? Il m'étonnerait quand même Ouais Non On peut pas On peut pas fouetter le capitaine Vous avez soigné il faudrait la confiance Entre en vous Grandis Là on peut voir Sentez bien dans une troupe qui prend soin de ses blessures Ah t'inquiète pas Ah oui t'inquiète pas Les blessures on va bien se... T'inquiète pas On va faire ça Voilà Tu t'occupes de ça Capacité d'évasion 70% Ah Tu fais un peu chier Et on va faire ça Etendoir à peau Très bien Et toi tu vas te reposer Puis après on les intervertit Capacité d'évasion 30% Mon probabilité de fuite du prochain repos faible Euh Je sais pas Genre si t'as des rats qui essayent de te bouffer les miches Ça te... Ça te fait peur ou pas ? 50% 50% Après c'est faible parce qu'ils sont mal en point je crois Après c'est pas très grave c'est juste que... Je voudrais tester en fait Ok Ok Oh la vache On va devoir... Bah tiens on va voir On va passer la nuit on va voir un peu comment ça se passe Avec n'importe quoi Ok Alors démantèlement Ça... Ça... Arc de pillard Tire vicieux ça on s'en fout Voler de flèche Voler de flèche c'est pas mal Mais... C'est pas vraiment important Alors... Hop Là on a quoi ? Maximum 3 Mouvement 2 On va prendre ça Voilà Relation entre Arnus et Phylax améliorée Ok Objets volés du coffre ont été blanchis Compagnon signé au feu au camp Nouriture Feu de camp entretenu Euh... Bonheur de la troupe Conscient heureux Hop ! On a eu 4 On a eu 4 au lieu de 2 Alors... Coup de fouet Si cette unité est fouettée de nouveau Elle perdra la vie Ça va... Tu kiffes... Et la troupe Elle est surveillée par les animaux Je ne sais pas Oh merde Oh putain... C'est ouf Vas-y repose toi Maintenant c'est à ton tour Ah putain On est mal mis en fait Faudrait... On va faire ça autrement Hop ! Capacité d'évasion 70% Ouais je me rappelle Il faut mettre beaucoup de compagnons en fait Euh... Ouais... Faudrait mettre beaucoup de compagnons Après, probabilité de fuite au prochain repos C'est faible à chaque fois Gang gardée Blessure Ce qui est chiant C'est qu'il faudrait que je bouge en fait Faudrait que je bouge plein de... De gens Voilà On va te faire bouffer par les rats Et maintenant on fait ça Maintenant c'est lui Ok Toi tu... Toi tu dors... Ok Ah oui attendez Ça Ok Je me prends la tête pour pas grand chose Honnêtement Qu'à la garder 50% Peut-être faudrait mettre le lit plus au centre Ouais Faudrait mettre le lit plus au centre en fait Ouais Je... Ouais je sais pas On verra On changera ce... Au pire Après ils disent toujours faibles Parce qu'il y en a un qui est... Qui est en train de travailler Et qui est entouré de... Avec les rats et tout ça Et il y en a un autre qui est blessé à chaque fois Comme ça on les intervertit et ça fait plein de... De peau C'est pas mal non comme système Je sais pas Moi je trouve que ça c'est cool Bon par contre ça ça m'embête ça On va occuper où des déserteurs Comme ça on fait le double de peau Ah mais c'est eux les déserteurs Je veux les voir Ils doivent être eux peut-être Peut-être, je sais pas On a 15 de bravoire c'est énorme Euh... Et du coup faut les nourrir mais faut pas les payer Non mais je pense pas que ça soit... C'est genre la loi ça Euh... Mais ouais faut... Faut les nourrir mais pas les payer donc euh... Donc ça va Après s'ils sont... Ils se sentent bien Dans la troupe Ils vont demander d'être affranchis Et de... De nous rejoindre Après je vais être honnête hein Si vous vous faites fouetter une fois tous les deux nuits euh... Je pense pas que euh... Je pense pas qu'ils vont demander de rejoindre la... Euh... c'est un peu pourri quand même le bouclier j'aurais du faire Kourou en fait pas mal j'avoue qu'on le ressent le manque de critique vous la voyez ça sent ah opportuniste très très bien oh on va faire un bon strike les trois ça tue mais j'essaierai de de gérer le camp mieux à un moment point de vue nourriture comme j'ai dit ça va donc si je peux un peu booster en s'amusant un peu aussi genre booster la production de choses rares comme par exemple le cuir blanc je dis pas non je dis pas non parce que le cuir blanc il faut récupérer les carcasses aussi il faut chasser les fantômes c'est chiant non oui du coup non c'est pas du tout en fait bon je vais voir je me casse ça me sauve on va faire là-bas ah ça me rend fou parce qu'on est juste à côté en plus pour l'instant il n'y a personne on verra ça bon là si on se fait choper par la garde c'est bon parce qu'on n'a plus d'objets volés c'est déjà bien ah putain ils nous ont eu ça fait un peu cher ça fait un peu cher ça fait un peu cher ça ça il a de l'ours le mec il a de l'ours le mec il en a des cordes je ne crois pas des cordes c'est ce qu'il nous faut il nous en faut pas mal taverne pour l'argent très bien merci maintenant on n'a plus que les rats donc ça on attendra très bien au comptoir on n'a rien à mettre ça ça je regarde vite fait si on a des trucs à cuire puis après on se casse non s'il est A non on n'a rien ici il nous faut quoi du vin de Gozenberg et de l'eau de vie ah c'est chiant ça on peut garder le reste on doit pas être très très lourd on a la traque aussi à faire on a aussi la traque fais voir un peu le poids ouais non ça va c'est con je sais pas si c'est un genre une indication qu'il faut qu'on trouve mais tu pourrais juste demander en fait ok let's go ok let's go tout ça parce qu'on a pas l'alcool en fait pas de bon alcool oh ça je crois que c'est la traque je l'ai pas lu je m'en rappelle plus enfin j'ai pas pensé à la lire mais ça c'est sûrement la traque ça commence toujours comme ça avec un cadavre visage du pauvre homme affiche une expression terrifiée des traces de pas de viens vers nous ok on doit se reposer toi c'est bon on est bon on est bon on va être à court de repas ça on fout on va vraiment être à court de repas en plus alors très bien Oroth a récupéré d'une blessure très bien 4 très bien j'ai enfin acquis quelques compétences en tant que marmiton si jamais fini de quitter ok ça marche se réjouir se réjouir oui se réjouir très bien toi tu te mets là c'est à ton tour c'est à ton tour c'est à ton tour ok et toi et la troupe mécontent d'être surveillé par des animaux comme du bétail bien nourri à passer la proximité des compagnons malgré tout c'est un peu con ça dépend des jours en fait ah par contre c'est une mode fantôme qu'on chasse on va faire ça attends on doit le faire ou pas oui on doit le faire on peut faire eux d'abord non oh la vache bravo ouais d'accord oh bordel droite gauche droite gauche il y a aussi un truc c'est le la connaissance j'en ai plus vraiment besoin enfin j'en ai plus vraiment besoin on va dire qu'on en a beaucoup on va dire qu'on en a beaucoup de la connaissance et que c'est pas vraiment nécessaire maintenant d'avoir le érudit là tout le temps au pupitre donc bon enfin c'est pas un pupitre je sais mais à chaque fois c'est ça qui me vient en tête mais ouais on a peut-être pas besoin de le mettre tout le temps là du coup on pourrait on pourrait le mettre à faire autre chose on a 5 points d'avance et je peux avoir encore plus de points si je commence à crafter les choses qu'on a jamais faites parce qu'à chaque fois qu'on fait des choses qu'on a pour la première fois on a de la connaissance en plus donc ouais on peut faire ça aussi il faut que je refasse le camp en fait si vraiment on continue à faire ce système avec des prisonniers il faut que je change le camp oh un truc que j'aurais dû faire c'est récupérer plus de carcasses merde parce qu'en fait ça ça produit pas plus enfin si non ça produit pas plus mais ça produit plus vite je crois du coup par exemple on fait on fait 4 4 pots avec 2 ou 3 carcasses 3 carcasses je crois du coup par nuit ça en utilise 6 en fait si je dis pas de conneries donc c'est pas comme si on ouais non non oui parce que là j'en avais mis 24 je crois en tout ouais c'est juste que ça va plus vite en fait donc ouais donc au bout d'un moment on va plus avoir de carcasses enfin on va plus avoir de carcasses assez vite vas-y on va faire l'ancien poste alors bon de voir sans fois ni loi se taire à cet endroit c'est parti donc du coup on va voir des gens qui servent un peu à rien si on a plus rien à sécher plus rien à produire et tout ça donc faut que j'aille récupérer mes carcasses si j'y pense en plus on a un cheval extra donc depuis un petit moment donc ça vaut le coup toi t'es mort moins vous êtes résistant les chiants là après c'est peut-être moi qui y vais pas assez assez violemment oh merde ah fait l'attaque putain sérieux ouais tu le ressens quand t'es pas t'es pas boosté non non mais j'avoue que là on est reparti en mode difficile il veut C'est parti. C'est parti. Je suis en train de m'exacerber tout seul. On peut avoir galvanisation s'il vous plaît ? Merci. En fait, c'est parce qu'ils sont beaucoup, du coup, le moral, il met du temps à monter. C'est ça. C'est juste ça, je crois. C'est bien. Toute la bravoure qu'on utilise. Ça, c'est un peu abusé, là. Là, c'est un peu absurde. Yeah ! Après, ce qu'on peut faire, c'est... Ce qu'on peut faire aussi, une fois qu'on aura fini de faire le cuir, c'est... Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Ouh, c'est quoi ça ? Poté montagnarde. Gain de crône après un combat dans la neige, augmenté de 5%. Gain d'influence après un combat dans la neige, augmenté de 5%. C'est énorme, ce truc. C'est nouveau. Je ne connais pas. Qu'est-ce que je voulais dire, moi ? Oui, une fois qu'on a fini les cuirs, on peut faire le poisson, à la limite. Alors, ce coffre est décoré d'un œil vermais, le symbole de l'Inquisition. Vas-y, boum. Avec un voleur pas haut niveau, c'est la galère quand même. C'est bien. Alors, mouchoir brodé, il y a une chance que l'objet volé ne soit pas considéré comme volé. D'ailleurs. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Non, peut-être à... Ouais. Après, il y a Tarus. Tarus, on pourrait le mettre en alchimiste, pour le moment. Histoire qu'il monte de niveau. Comme ça, les deux inversent leur rôle. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vraiment utile, en fait. Toi, par contre, retire-moi ça. Je m'en fous que tu sois marmite. Toi aussi. On a tous les deux mineurs. Je perds ça. C'est bien. Ah là là, progressiste. Alors, ça c'est bon. Donc, on avait dit qu'on voulait aller récupérer plus de carcasses. C'est pas trop, trop loin. Que j'en ai pas mal des carcasses, en fait. Ouais, par contre, ça m'embête. Le fait qu'on ne va plus avoir de repas du tout. C'est un peu du gâchis, après, de manger les plats, sans que ça soit des repas. Ça, du coup, ça s'en fout. Alors là. Ouais, ça fait très lourd. Ça fait très lourd. Non, non, mais les carcasses, c'est énorme. Combien on a? Genre... 30. Ok. 30, ça va. C'est pas mal. Allez, ciao. Ah, je n'ai pas pris l'argent, c'est pas grave. De toute façon, on est en train de faire la chasse. Un moment où on fera une pause où, genre, je farmerai un peu et tout ça. Je pense que j'irai me balader dans les villes, les autres villes. Et merde. Voir pour récupérer de... Je vais y arriver. Ah, ça doit être celle-là. De l'alcool, pour faire des repas, en fait. Je pense. En fait, on devrait faire ça. Parce que, ouais, comme je dis, manger des... Des repas... Non. Des plats. Sans que ça soit des repas. Bah, du coup, c'est gâcher le plat. Parce qu'après, on va pouvoir faire des repas, en fait. Donc, ouais, c'est un peu chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'on va? Vous, vous allez mourir, à la limite. On peut, limite, vous ignorer. Je me suis mal placé. Peut-être comme ça. Je peux peut-être toucher les deux. Non. Ah, non. Je me suis mal placé. C'est pas grave. Ah, mais elle, elle est dans le brouillard. Ah oui, ce qui est embêtant, c'est que ça n'enlève pas la terreur, du coup. Putain, il meurt d'un dot. Il meurt pas d'une personne. Putain, ils ont le nom de la vie. C'est ouf, quand même. Je me demande si c'est vraiment la horde qu'on pourchasse. Je pense que oui, parce que les pailles retournaient dans la forêt. Mais pas complètement, certes. C'est bon. C'est bon, le poids ? C'est bon. Ouais, c'était celle-là. Yes. On va s'en occuper. Ouais, mais l'argent. Tout a un prix. Tout a un prix dans la vie. Il faut juste trouver le bon prix. Ok. Donc là, je pense que ça doit être peut-être une chance qu'ils apparaissent ici. Ou alors une chance qu'ils apparaissent autre part, j'imagine. Parce que là, du coup, on a fini la mission. Ça, c'est quoi ? C'est le bord de map ? Ouais. C'est bizarre, parce que... Localiser le tombeau des anciens. Je vais me dire que c'est peut-être genre là, il faut remonter. Ouais, parce que oui, d'accord, en fait, il y a sûrement un chemin pour monter, en fait. Il faudrait que je refasse le camp. Vous me donnez une minute ? Je refais le camp vite fait. Histoire qu'il ne s'échappe pas. Ça me fait chier s'il s'échappe. Je reviens vite. Et nous sommes de retour. Ça m'a pris trop longtemps, honnêtement. Ça m'a pris trop longtemps. Donc, et j'ai aussi appris un truc. Je ne sais pas si on pouvait faire ça avant. Mais on peut sélectionner, en fait, plusieurs personnes. À fouetter par nuit. Donc, ouais. Il faut faire attention de ne pas fouetter... Ouais, non, ça va. De ne pas fouetter les coéquipiers. Sinon, ils ne vont plus s'aimer et tout ça. Ça va être une catastrophe et tout. Donc, on n'a que elle. Donc, très bien. Donc, j'ai changé un peu certaines choses. Genre, par exemple, là, en plus, ça fait bien. Parce qu'en fait, les choses sont les plus importantes à booster. Ça serait ça. Donc, là, ça nous permet de faire plus d'huile. Ou alors, plus de graisse et tout ça. Plus rapidement. Et là, bien sûr, ça nous permet de faire plus de cuir, tout simplement. Tiens, je me demande que c'est plus facile de les cibler de dos. C'est vrai que c'est plus facile de les cibler de dos. Que de face, comme ça. Mais bon, comme ça, on voit nos personnages, en fait. Ah, putain. C'est vrai que c'est... C'est un peu le problème. C'est que c'est un peu la merde, des fois, de... Alors, regardez-moi ce bordel que je... OK. Là, ça va. Je vais trouver à tourner. Voilà. C'est pas grave. Tant que le camp est joli, ça va. Donc, du coup, il y a lui qui dort. Et si on clique dessus, on a 10%. Donc, on a 60% de compagnons autour. On a 20% de blessures. Donc, il y aura toujours de la blessure. Donc, ça, c'est bien. On monte à 80%. Puis après, le 10% parce que c'est protégé. Et quand on regarde, en fait, les cases... Je crois que c'est surtout ça, en fait. Il faut que les cases touchent les personnages. Donc, quand on regarde, ça va bien. Voilà. Et là, c'est pareil pour elle. Elle est complètement entourée, en fait. Donc, voilà. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. J'ai mis le fouet à l'envers. Comme ça, je peux cliquer dessus facilement. Mais ouais. C'est vrai que je devrais... Je sais pas. Je devrais peut-être inverser les choses. Enfin. C'est bien comme ça. On y va. On avance. On va manger. Alors, ça, c'est des gains de crône. là, c'est pas vraiment intéressant. C'est notre dernier repas. C'est notre dernier repas. On pourra débloquer le train... Le trait, pardon. Le train. En tueur. Le trait, endurant. C'est quoi, endurant ? Elle a une chance de ne pas subir de blessures au combat. Ah. Parce qu'elle s'est pris un coup de fouet. C'est intéressant, ça. Très bien. Hop. Maintenant, c'est à ton tour. Et voilà. Et voilà. Et normalement, lui... Voilà. Il descend à 10%. Ah. Probabilité de fuite au prochain repos. Alors, la probabilité, ça veut pas dire qu'il va s'échapper, si je me rappelle bien. Pour savoir comment ça fonctionne. Et la troupe bien nourrie. Ouais, c'est... Euh... Ça veut pas dire qu'ils vont s'échapper... Non, ça veut pas dire qu'ils vont réussir à s'échapper, en fait. C'est ça, le truc. C'est que ça veut pas dire qu'ils vont réussir à s'échapper. Euh... Mais ils risquent d'essayer. Trouver et attaquer les caravanes noires. Ah. Maintenant, on doit faire les caravanes noires. Ok. Entrer de la source, si on était allé. Enfin, je crois. Ah oui, oui, oui. Ça, il nous demandait de mettre une carcasse. Comment on va, là ? Je crois qu'il faut faire autour, en fait. C'est pas ça, une caravane noire. Non, c'est pas ça. Enfin, je crois pas. Ah, il y a un chemin par là, en fait. Ok. Je vais voir un peu. Caravane noire. Non, si, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, oui. J'ai fini ma phrase ou pas ? Non, je crois pas. Donc, oui. Ils essayeront de s'échapper. Après, ça va... Ça va être déterminé par le pourcentage. Si on les rattrape ou pas, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Si ça a pas changé. Euh, ok. Laura. Sur qui on va aller ? Euh, ouais, on va tuer lui. Ou essayer. Non, ça va. Ouais, donc ça, c'est... Les caravane noire, en fait, c'est un... Elles prennent un chemin secret. Je me rappelle aussi de cette mission. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver le... Le... Le temple, je crois bien. On a pas besoin de faire ça. Très bien, Führer. Tu as... Non, je vais être obligé de faire ça. Très, très bien. Et ouais, du coup, on pourrait prendre, genre... Si jamais on veut faire... Je sais pas, on va dire... Plein de... De poissons séchés, par exemple. Ou alors de viande séchée avec la graisse et tout ça. Ou l'huile. Ce qu'on peut faire, c'est faire un roulement avec 4 prisonniers. Genre 2 qui font les peaux, 2 qui font... Enfin, 2 qui font 1 peau et 1... Et 1 la viande. Vous fouettez les 2. Après, les 2 sont blessés. Vous les mettez au lit. Parce que maintenant, on peut soigner 2 personnes en même temps. Ça, c'est vachement bien aussi, en fait. C'est bien pensé, en fait. Le système. Donc, vous blessez les 2 par les coups de fouet. Puis après, vous soignez les 2 autres, etc. Et vous faites un roulement, comme ça. C'est... C'est pas mal. C'est vraiment sympathique, en fait. Ça marche bien. Je suis content. Alors. Flagellation violente. Perde 40% de la santé pour infuyer 120% des dégâts aux unités dans la zone. C'est pas mal, ça. Ça doit faire mal. Ah, voilà. C'est pas mal. On est en train de le faire. On va trouver un autre caravane noir que nous pouvons suivre. Ça nous conduire à ce passage hidden. Il y avait quelque chose à analyser. Là, là, là. Ok, très bien. « Camp dissimulé ». C'est bon. Alors, je crois qu'à un moment, le capitaine, là, on va pouvoir le tuer. Je crois que je l'avais fait en early. Je crois que je l'avais fait en early. Mais votre petite charade se termine ici. Je crois qu'il y avait ça. Je crois que je l'avais fait. Mais bon, c'était une époque où c'était un peu compliqué de récupérer de l'argent. C'était un peu plus flamboyant. Plus flamboyant. Plus flamboyant. Paladin. C'est classe, quand même. C'est quand même bien classe. Alors. C'est quoi un adorateur ? C'est un assassin, en fait. Une arme affûtée. Aussi redoutable que les inquisiteurs qui l'affectionnent. Comment je pense à que... Ouais, je voudrais bien la tester, cette dague. Les troupes ennemies ne peuvent pas gagner galvanisation. Wow, ok. Aura de fanatique. Si l'unité engage un... Chaque fois que la santé d'une unité subit des dégâts, elle gagne deux drages. Eh ben. Merde. Je voulais faire ça d'abord. C'est pas grave. Ouh, joli. On va tous les tuer. Je voudrais bien voir pour récupérer leur équipement. Joli. 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 Très bien. Joli. Joli. Ah ! Tape ! Non ça va tu vas mourir. Toi on va te briser ta garde. Je voudrais tellement qu'il corrige ce lag. Je pense que ça fait longtemps que le jeu est sorti. Putain. Elle a pas trop pris en fait. Ouais ça fait tellement longtemps que le jeu est sorti. Honnêtement. Vas-y on va s'amuser avec le poison. Qu'est-ce que c'est bien ce truc. Putain. Quatre... Vache. Ah oui violent hein. En plus tu t'engages même pas. Putain ça tue ce truc quand même. Je veux pas dire mais l'épée c'est intéressant. D'accord. C'est super violent au niveau de la vie en fait. Putain de merde. Ah ouais ils font mal eux. Ils font très mal. On devrait le tuer lui. Oh la vache. Ouais il va falloir que j'arrête de faire le coup. Putain. Ouais faut que j'arrête de faire le con. Putain. Putain. Putain les dégâts qu'il a pris quoi. C'est ouf. Incroyable. Il a pas eu crevé quoi. Ok. Ah bah tiens on a eu la dague. Pour chaque bonus appliqué sur la cible. Et on a le bouclier qui brûle. Ça c'est bien ça. Là tu m'étonnes qu'il a été blessé. Il a eu quoi du coup ? Volontaire étude de moitié. Par contre il faudra que... Parler aux commandes. Ok ça marche. Ok ça va. Ouais les remèdes va falloir faire attention aussi. Que j'ai assez de remèdes. Il y a un inquisitor called Octavia. I did not think I would ever see her again. But her presence here confirms one thing. The inquisition is funding Venalis. Or they used to anyway. Now that we know who Venalis' allies are. We can increase our presence at the border. And keep a close eye on the churches and monasteries. Tinashe. As for the crowns. The inquisitors were kind enough to leave us. I will take them to count the heart. This seems fair compensation for all the suffering our armies have to endure. 300 couronnes. Je crois que c'est pour ça que je l'avais tué. Here is your share. No mercenary has ever proved more worthy of this stipend. Attaquez le commandant. Host et vous emparer des coffres. Du coup ouais on gagne un peu plus d'argent. Mais bon c'est pas comme si on en avait besoin mais c'est pour dire. Ouais on va accepter. Et je crois que quand on retourne. Ouh la frappe consacrée. Je crois que quand on retourne. Le voir là son. Le roi là ou je sais quoi. Il dit. Il demande où est passé son soldat. Et je crois qu'il finit par fermer les yeux parce qu'on l'a aidé et tout. Parce qu'on va continuer en fait à l'aider. Mais c'est assez marrant quoi. Grosso modo il sait qu'on l'a tué quoi. C'est surtout ça. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est assez drôle dans un sens. Euh qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oh de la pêche. Ça fait longtemps. Il y a des moments comme ça dans le jeu où c'est assez drôle je trouve. C'est super bien écrit en fait. La pêche aussi. Je sais pas si on arrivera à mettre un jour. Enfin je pense quand même. Mais le pire reste bûcheron pour le moment. Le pire c'est vraiment ça reste bûcheron. Faudrait qu'il rajoute des choses en fait. Des événements où on a besoin de couper du bois. Genre par exemple miner. C'est utile pour miner tout simplement. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez genre creuser des trous. Détruire des ponts comme on avait fait. On peut faire... Il y a plein de trucs en fait. C'est qui eux ? C'est à l'hasard ça. Explore les ruines. C'était supposed to be child's play. But we got lost before we even got there. We've been waiting to be rescued for days. We are exhausted. We do not have enough food to turn back. Nor any pitons to make it home the short way. We beg you. Please don't leave. Without you. We're all dead. On a plein de pitons... Bon, on a plein de poissons séchés aussi en fait. J'ai envie de te dire. Oh, blessé be the eye. Merci beaucoup. Take this. It's always useful in the ruins. Voilà. Très très bien. Mais ouais, comme je disais, le coup du... De pouvoir, je sais pas, couper du bois... Genre je... Genre un arbre est tombé, ça bloque le passage. Vous devez utiliser un bûcheron pour pouvoir couper le bras... Euh, le bras bleu, le bois. Euh, tu fais partie d'Alazar toi aussi, non ? Mon bras me sent beaucoup mieux, merci. Je peux venir avec toi ? Je veux trouver mes amis. Ça marche. Alors, accompagne des amis de votre équipe. Je crois qu'elle, elle restera seulement pour le temple. Et je dis pas de conneries. Ouais, oui, 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 elle restera que pour le temple. Euh... Féblissement. C'est bon. Ah, par contre, elle est bien. Non content d'être réputée pour les minerais de qualité. A Lazard dispose en plus d'excellents forgerons. Cette armure est quasiment parfaite. C'est cool. Alors, c'est l'heure de passer en torche. Euh... Tout le monde est en... Euh... Aussi. Je suis en train de me dire... Est-ce que... Est-ce que Tarus est plus efficace depuis qu'on lui a mis la... La hachette de lancée ? Honnêtement, je sais pas. Voilà. J'ai l'impression que la torche était nettement mieux. Au final. Mais bon. Euh... En tout cas, on a 84 de lumière. C'est, en théorie, largement suffisant. Contre le poids... Euh... Attends. Enfin... Dans le temple, en théorie, on sait pas grave. Dans le l'air. Alors... Putain, on peut le détruire ? La vache. Alors... Flagellation... Frappe consacrée. Le problème, c'est que t'es gris, toi. Donc c'est pas très intéressant. Euh... F... La dague, j'avais dit que je voulais la tester. Mais bon. Je sais pas. On va garder le bouclier. Je sais pas si ça vaut le coup. Enfin, faut que les gens soient buffés. Je sais pas. Je sais pas. Faut que les gens soient buffés. Ouais, mais on dépasse de trop, en fait, le poids. Faudrait que je détruise... Quoique. Je détruise les... Bas. Et... Je sais pas. Non, j'ai pas envie de détruire. Non, on utilisera l'influence. Non, non, je veux pas... Je veux garder le stuff qu'on a. Je veux le mettre de... Vu qu'on peut mettre les choses de côté, je veux... Je veux mettre de côté. On mettra ça... Ah, en ville. Un grenouement sourd se fait entendre autour de vous. Vous êtes encerclés. Putain, déjà, la vache. Ils sont vénères, les machins, ici. J'ai... J'ai cliqué, hein. Ils sont vénères, les machins. Hum... Ensuite, on va... Le maire, tu te mets là... ... Un grenouement sourd. Un grenouement sourd. Un grenouement sourd, tu vas là... ... ... Défendre, c'est que tu ne bouches pas, je crois. Je crois. On va devoir se reposer dans le temple à un moment ou à un autre. On va être fatigué assez vite. Evidemment encore, putain. Très bien. Trouve-moi des trucs. Ah, très bien. Yes, nickel. Ouais, ça ne m'aide pas vraiment. Et pourquoi c'est sur mes archers tout le temps ? C'est ouf. Cherche. Ok, il n'y a personne. Ah, il est créé comme un humain, le mec. Techniquement, c'est un rampant, ce n'est pas un humain. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Quoi ? On n'a pas vraiment besoin de les combattre. C'est bas niveau, ce n'est pas très intéressant. En plus, ça nous fait très lourd. Clé dorée, ça marche. Alors, il est écrit « Exquebete, dite la bâtisseuse ». Ça marche. Alors, on va regarder s'il n'y a pas des dessins. Donc, nous, on vient de là. Après, on peut aller à droite ou à gauche. On va aller à droite. Alors, vous apercevez une salle en contrebas à plusieurs mètres en dessous de vous. Un piton est accroché au rebord de votre plateforme et la corde a été ôtée. Sauter ou poser une corde. On va aller d'abord là. Si on saute déjà d'étage... Alors, ça c'est quoi ? Deux gemmes scintillant dans les yeux du monstre les prendre semble si facile. On va attendre. Inspecter. Ok. Chaque fois que cette unité tue un ennemi, elle génère un moral de plus. Pas mal. Je crois que je vais utiliser ça sur mon chef d'équipe. On ne va pas prendre les gemmes pour le moment. Le mécanisme pour ouvrir la porte doit être activé de l'autre côté. On peut... On peut... Tu as mouvement 1, toi. Ouais, bof. Non. Toi, tu tues souvent. Donc, pourquoi pas. Alors, poser une corde. J'aime bien le bruit. L'érudit tient un parchemin et une rune... Où une rune est griffonée. Alors, génère un peu d'expérience de connaissance chaque repos. Livre de poche. Torche. Savoir. Vous avez progressé dans les connaissances des runes d'anciens. Cette rune représente le mot savoir. Ça, c'est pas mal. Attends, le... Le livre, là. C'est pas mal. Tiens. C'est toi qui va le faire. Qui va le garder parce que tu es l'érudit. Donc, ça va bien. Il a un peu d'expérience de connaissance. Donc, il n'a pas besoin de... De rester au truc. Ah, ok. On a un symbole. On a le rouge. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, on continue. Il nous faut une clé dorée. Ok, on est un peu fatigué. Mais ça devrait aller. C'est quoi ça ? À la fin de son tour, cette unité a 5% de chance d'obtenir un de bravoure. Ouh. Ah. Ce vu qu'on la joue, elle a déjà glorieux, ouais. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Je n'en sais rien. Enfin, qui peut le mettre ? Parce qu'elle, il faut du mouvement, en fait. Il faut monter plus 1. Il faut monter 10% et une attaque d'Ormundo. Enfin, ça, honnêtement, tout le monde peut le prendre. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un qui joue au début, genre comme elle, c'est intéressant. Mais bon, encore une fois... Le fait qu'elle n'ait pas de mouvement, enfin, elle n'ait pas le buff de mouvement, ça, c'est un peu embêtant, quand même. Désolé, hein. Je prends juste deux secondes à regarder. Soudoyer... Soudoyer, c'est le truc qu'on n'utilise pas, vraiment. Toi, tu ne t'as pas vraiment dans le dos. Un lancier, je ne dis pas non. Enfin, honnêtement, non. De toute façon, c'est des objets qui n'ont quasiment aucun impact sur le combat, qui ont très peu d'impact sur le combat. Ce n'est pas vraiment des choses très importantes. Donc, on n'a pas vraiment besoin de... Alors, quelques planches de bois cloués au mur et reliés par un cadenas font office de barricade. La force aura-t-elle suffisante ? D'enfoncer ou crocheter ? On peut crocheter... Il y a un cadenas sur des... Sur des planches de bois. Je ne sais pas si ça a vraiment du sens, mais... Par contre, ce temple, il a l'air d'être super grand. Il a l'air d'être méga grand. Alors, l'explorateur s'est traîné dans cette pièce pour mourir. Chaque fois que cette unité s'engage, elle a une chance d'appliquer aveuglement. Elle ne fonctionne que par beau temps. Ah, ça, c'est nouveau, ça. Elle ne fonctionne que par beau temps. C'est marrant, ça. Connaissance. Ça, c'est intéressant pour Druan, du coup. Déjà, on va faire ça. Le traité sur la peste, oui. Parce que le 5%, c'est pas très, très... Enfin, c'est bien... Je ne sais pas. On va dire qu'aveuglement, c'est mieux. Parce qu'on le fait se s'engager et se désengager beaucoup de fois. Donc, on va dire que ça a du sens. Qui c'est qui a beaucoup d'armée, hein ? 80, 12, 99. Mouais. Je ne sais pas, c'est des détails, en fait. Bon, j'avoue que le fait de mettre aveuglement, ça peut être intéressant. Ah, deuxième symbole. Parce que si on continue à le jouer comme opportunité, genre à chaque fois, se désengager, se rengager, ça c'est bien. Mais c'est marrant qu'ils mettent maintenant, fonctionne seulement par beau temps, je trouve ça drôle. Allez, c'est parti. Ouh. Pas mal. Bâtiment. Ouais, il faut trouver aussi toutes les runes, absolument. Parce qu'après, ça nous permettra de... On va aller là. Ça nous permettra de lire ce qu'il y a dans les livres. Ils ont trouvé du fromage là-dedans. Des dents claquent dans le noir, on vous attaque. Là, on a 7 points de connaissance. Ouais, comme je disais, là on fait... On garde beaucoup de connaissances. Mais quand on va être un peu plus haut niveau et qu'on va commencer à crafter, à vouloir crafter les nouveaux équipements, on va en avoir besoin. Alors, toi, tu te défenses. Alors, toi, tu te défenses. Où est notre copine ? Ouais, il est trop proche des torches, mais c'est pas grave. Ça, c'est chiant de pas savoir où sont les trucs. Bon, ben voilà ! Très bien. Non, morra ! Hop ! Très bien. Très bien. On a toujours deux rats, là. On a le rat péciféré et le rat taupe. J'avoue que... On les a pris, mais c'est vrai que ça ne nous sert pas à grand-chose. Ah, comme j'ai dit, ça fait du fromage. Ah, symbole. Ah, ville. La rue de Ville. Dans un sens, j'ai envie de me spoiler. Je regarde tous les nouveaux repas et aliments et tout ça. Enfin, les nouveaux crafts qu'ils ont fait par rapport à la nourriture. J'ai envie d'aller regarder. Pour savoir quoi est utile. Mais c'est tellement fun, en fait, de refaire le jeu et de voir tous les changements petit à petit. Donc, bon. Ruine explorée. Ok. Donc, on a déjà fini. Enfin, on a fini. On a la... L'arme. On va continuer à explorer un peu plus. Rebrousser le chemin. Non, explorer ici. Ah, mais du coup, il n'y a pas... Ce n'était pas derrière une porte. Intéressant. Alors, cette femme a été dévorée par quelque chose. Clé dorée, essayons, là. Il y a plein de livres. Ouh. Ici. Putain. On le voit à peine. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Mais putain. C'est très léger, hein. C'est le symbole bleu. Attendez. Est-ce que j'ai pris... J'ai bien pris des screens. Ouais. On est bon. On est bon. On n'aura pas besoin de s'abîmer. Dans cette direction, le sol est accidenté et le risque de se blesser est élevé. Avancer normalement. Avancer avec précaution. Votre troupe traverse sans encombre. Ouh. On commence à être fatigué. Il y a un seau sur le rebord du puits du ciel. Il faut savoir ce qu'il contient. Inspectez. Tarus, regarde. A peine votre compagnon a-t-il effleuré le seau que celui-ci dégringole dans le puits. Le vacarme de sa fuite fait trembler tout le tombeau. Des tambours résonnent. Wow. Au fond du puits, une ombre émerge. On vous attaque. Oh la vache. Oh c'est chelou. Ouh. J'aime pas ça. Ouais. Arrêtez les tambours. Je suis pas fan. Putain. Je sais pas comment. Je me rappelle qu'il y avait des choses comme ça. Où ils vous disent de... De prendre un perso. Il y a un mur là. On va se mettre de ce côté. De prendre un perso. Mais on sait pas trop quel... Genre quel stat est utilisé. Parce que j'imagine quand même qu'il y a qu'une stat. Ou alors c'est juste purement aléatoire. Mais ça m'étonnerait. Oups. Mais ouais. Je sais pas. Toi par contre j'ai pas envie que tu sois pas protégé par l'équipe. Ouais. La ménette c'est bien. Ok. Mais ouais. Je sais pas trop quel stat est utilisé pour ce genre de choses. Si vraiment ils utilisent une stat. J'ai pris le voleur parce que... Voilà quoi. Normalement il doit faire attention. Ah. Evidemment. En plus ils font mal. Ils sont niveau 7 les saloperies. J'aurais pas dû le jouer aussitôt en fait, Johan. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est fait. Ouais j'aurais pas dû faire comme ça. On va se mettre là. Comme ça on est derrière. Voilà. Très bien. Je me rappelle plus où il était le monstre. Je m'étonnerais qu'on l'ait. C'est pas grave. Je crois qu'il était plus là. On va regarder là. Ouh. Bonjour. Bonjour. Je m'étonnerais qu'il était un critique à la fin. C'est con ça. Très bien. Parfait. Parfait. On se replace. Toi, bouge pas. Je t'ai bien entouré pour le moment, donc reste tranquille. Euh, je crois qu'on a bougé tout le monde avec... On en a deux ici. Ok, on en a deux ici. Faut que je fasse gaffe à chaque fois. Voilà, parfait. Euh, ouais, on se casse. Après, ils étaient niveau 7, eux, mais bon, c'est pas comme si ça donnait beaucoup d'expérience, genre 35. C'est vrai que je fasse un peu attention, genre... Parce que c'est vrai que ça, c'est des trucs que je fais pas vraiment gaffe. C'est la différence d'expérience, genre à tuer tout le monde et laisser quelques personnes en vie. Parce que si c'est ça, un ou deux points, on s'en fout en fait. Alors... Ça aussi, de faire le... Comment s'appelle l'érudit, là ? C'est pas... C'est pas... C'est pas quelque chose de difficile, donc on pourrait monter plein de personnes érudits, je suis sûr. Genre un temple, je suis sûr qu'on peut faire quasiment maître. Alors, ça... Et le bleu, c'est quoi, le bleu ? Euh... C'est le triangle. C'est pareil, c'est ça ? Ouais. Nickel. Le cliquetier résonne dans la pièce et la porte s'ouvre. Ok. Du coup, on est de retour ici. Vous avez obtenu le saphir pendant l'autre gemme. Je ne sais pas si ça fait quelque chose ou pas. Sans ces gemmes, le regard du monstre paraît moins mystérieux. Ha, 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 ha. La bâtisseuse. Hop. Nickel. Du coup, on a tout fait. Parce qu'on est descendu, hein. On a pris la corde. Je... Attends, attends, attends. Je vais juste faire un. Donc, on va se reposer vite fait. Je vais juste refaire un petit tour. Et après, on y va. Euh... Ah, mais du coup, il y a... Il faut qu'on te remette là. Toi, il faut qu'on te remette là. Tout a qu'à faire ça. Ok. Ça garde en mémoire qu'il faut... Qu'il faut flageoler. C'est bien. Alors, toi, tu vas nous... faire l'arme. Ouais. Ouais. Ok. Nickel. Euh... Qu'est-ce qu'on fait des carcasses ? Est-ce que ça sert à quelque chose des carcasses, vraiment ? Ça fait du cuir, mais bon. C'est pas... C'est du cuir normal. Le cuir normal, je peux en avoir. Euh... D'autre façon. Ouais, on a plus de... Euh... On a plus de place, ça y est. C'est fini. Donc, on va faire... Ça. Ça, on va le garder. Hop là. Alors, troupe est reposée. Commençons du monde à augmenter. Faro a récupéré une blessure. Johan a empêché le prisonnier de Boroth de s'enfuir. Vous voyez, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Ok, très bien. Donc, toi, t'es blessé, maintenant. Non, attends. Très bien. Maintenant, on change. Ah là là ! Si ça lagait pas, honnêtement, ça irait mieux aussi, hein. Pour... Pour cibler les choses. C'est comme ça qu'ils ne savent pas tenir une arme. Comment pourrais-je... Comment pourrais-je faire confiance à cette troupe s'il manque d'y passer à chaque combat ? Demander une prime de risque. Alors, ça faut... Non. Alors, surtout pas. Salaire augmenté de 30%. Bah, alors là, tu peux crever. Après un repos, la quantité de points de bravoure gagnée par la troupe diminue de 2. Alors, ça, c'est super chiant, par contre. Pleurer. Se rouler en boule et pleurer un bon coup. Ah putain, on va perdre le bonheur. Allez, boudé. Pendant combien de temps tu vas boudé ? Espèce de saloperie. Trois de tout, putain. Ah, le mec relou, quoi. Ah, parce que si on perd la... Euh... Le bonheur, on va perdre le maximum et tout ça. Enfin, je crois qu'on arrive... C'était combien ? Moins... Moins 4, moins 5. Mais, voilà, j'ai pas envie de reprendre le bonheur. De le remonter à chaque fois, c'est chiant. Donc, je crois qu'on a tout fait, hein. Là, c'est rebrousser le chemin emprunté. Euh, en tout cas, on a trouvé tous les cadavres. Moi, j'ai bien fait attention à chaque... Chaque écran. Donc, euh... Ouais, l'autre devrait être ok. Ah, attends, c'est dans cette direction... Ah oui, 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 il faut... C'est le sol qui est abîmé. Mais on l'a déjà fait, mais du coup, oui... Le sol reste abîmé, quoi. Bon, allez, on se casse. Ah, à chaque fois qu'on avance, j'ai pas remarqué aussi. Parce que j'ai vu que la fatigue, en fait, baisse. Enfin, la barre baisse. C'est parce que chaque fois qu'on avance, ça fait une heure. Bon, ben, on est bon. Rebrousser le chemin, sortir. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, là ? Ça marche. Ouais, c'est bon, là. Merci. Cool, c'était cool. Ouais, ouais, on a bien trouvé tous les cadavres et tout ça, y'a pas de problème. Gagner également un d'influence quand gagner de l'expérience de métier. On en a trois ? On en a trois, c'est marrant ça. Gagner également un d'influence quand on gagne l'expérience de métier. Ce poinçon en acier permet de laisser la griffe d'un artisan sur à peu près tout. Euh... Ben, c'est vachement bien, ça, en fait, mais... Ouais, c'est un truc de sac. Genre, elle, elle fait beaucoup de bricolage. Le minage, c'est pas mal. Euh... Forgeron, ça, je ne dirais pas à dire... Ouais, mais ça, c'est... C'est super important, honnêtement. Oui, oi, oi, oi. C'est genre l'objet où... Qu'il faudrait mettre et enlever tout ça par rapport à ce qu'on fait. Parce que, bon... Trouver les pierres précieuses en minant, à la limite, ça, on s'en fout. Ça fait de l'argent, les pierres précieuses, c'est tout. Mais c'est pas comme si on avait besoin de beaucoup d'argent. Gain d'expérience de métier de la troupe augmente de 5%. Ça, on ne peut pas l'enlever. Bûcheron, c'est pas comme si elle le faisait souvent. La... Par contre, la nourriture, oui. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je me demande s'il ne faut pas la mettre, en fait, au marmiton. Mais bon, je n'ai jamais testé, en fait. On verra. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, d'abord. Ah, on va rentrer. Pertiaz, pas très loin. On va passer par notre nouveau chemin. Je vais voir, moi, si je fais une pause. Enfin, une pause. Je prends un petit moment pour farmer. Genre aller récupérer de l'alcool et tout ça, en fait. Surtout ça. Ça m'embête de ne plus avoir de plats. Et au final, Tiltran, il y avait des plats, du coup. Le premier plat qu'on a découvert, là, qui était facile à faire. Vertruze aussi, du coup. Il y avait l'alcool pour et tout ça. Il y avait tout, en fait, de près. Mais du coup, ici, non. A moins que je sois bête. Et que j'ai pas trouvé le bon plat. Je vais vérifier. Ah, il faut... Il faut que je vide mon inventaire aussi. Et je suis plein d'autres. Il me faut des cordes à chaque fois. Il me faut beaucoup de cordes. On va récupérer notre argent. Et on est bon. Il peut y aller chercher quelque chose ? C'est votre récemment. Très bien, presque 4000. Refaire des briquants est bien gardé. Mais on ne va pas payer à cher pour le détruire. Ok. Non, c'est bon. Voilà, très bien. C'est ce que je voulais. Près des déserteurs, pourquoi pas. C'est juste à côté. Nickel. Non, mais on est d'accord que... Bah là, niveau plat, c'est la merde. Ça, ça m'embête, ça. Parce que ça, c'est Vertruze. Ça, c'est Tiltren. Et ça, c'est... Ici. Arthès. Et... 20 dédorants. 20 dédorants. 20 dédorants. Il nous faudrait du pourri. Ouais, mais en fait, c'est le... Ouais, c'est... C'est le plat qui est un peu pourri, en fait. Choc des cultures. Yes. On peut en faire un. Pas goût de porc, évidemment. Le... Porridge. C'est quoi le porridge ? C'est comment ? C'est du miel. Il faut du miel. À la limite, ce qu'on peut faire... Parce qu'en fait, comme j'ai dit, chaque région a son... A son repas. Et du coup, il y a toujours les ingrédients pour faire le repas de la région en question. Donc... Ici, bah, c'est ça. C'est le réconfort paysan. Mais... C'est un peu nul, au final. C'est un peu nul. Mais on a des bonus de manger des repas, donc... Bon. Ouais, je pourrais faire du porridge. Parce que je vais pas y arriver, de toute façon, avec... Avec l'alcool qu'on trouve ici. Je vais pas y arriver. On a pas le bon alcool, en fait. Donc, euh... Du lait, du miel... C'est tout. Je vais faire ça, puis on s'arrête. Ah tiens, fais voir, je voudrais tester. Donc, c'est Sylla qui est en train d'apprendre, Marmiton. Si on t'enlève ça... Si on te met ça... Genre poinçon. Donc, on devrait gagner un d'influence à chaque... Pour... euh... Pour chaque point d'expérience, c'est ça ? Donc, on est à... 552. Je vais voir un peu. Courage. On va en faire... 5. Attends. Réconfort paysan... Oui, on peut en faire... Enfin, on va en faire 3. Allez-y. Donc, j'ai dit... 552. Ah, mais merde, c'est l'influence. Putain, je suis con. Je regarde la connaissance. Quel débile. Ah ok, on recommence. Encore rue que j'ai pas tout fait. Alors... Quel débile. Alors... Euh... 1816. Ok, ça marche. 1817. D'accord. Donc, c'est bien un point, en fait. Ok. J'avais... Pour moi, je l'avais compris comme ça aussi. Mais j'avais dans l'espoir que ça soit un point d'influence pour chaque point d'expérience. Mais... D'accord. Bon, c'est de la merde, c'est bien. C'est complètement nul. Il sert strictement à rien, c'est bien. Allez. Vire-moi ça. Euh... Toi, t'avais rien, tu peux à la limite le garder. En fait, ceux qui ont rien, ils peuvent le garder, quoi. Ils peuvent le mettre. Voilà. Ah, la déception, quoi. C'est ouf. Bon. Je vais faire le reste. Je vais... Je vais m'occuper du reste. Euh... C'est bien, on fait plein de... De cuir et tout ça. C'est cool. Ça me fait plaisir. Haha, putain. Ça marche bien, le coup des... Des prisonniers, comme ça, hein. De faire l'enroulement, hein. Et comme je disais, on peut faire sur les deux trucs. Enfin, si on a quatre prisonniers, hein. On en soigne deux, on en fouette deux, puis on... On change comme ça. C'est... C'est pas mal, hein. Ce système, hein. C'est vraiment pas mal. Euh... Si je fais ça... Ouais, ça fait de la graisse. Non, l'huile de poisson, c'est plus rare que la graisse. La graisse, si on a vraiment besoin de graisse, en fait, on fait... On prend un sanglier, quoi. J'y ai pensé aussi à prendre un sanglier, un nouveau sanglier. Comme ça, on a beaucoup de graisse. Ça peut être pas mal. En tout cas, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.